Salut à tous, c'est Yorda, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 3 de la boîte à joujoux Mais avant de vous parler de l'arme que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui Voici le résultat de l'épisode précédent qui était consacré à la G36C Vous avez majoritairement voté pour le clip numéro 2 Qui était un très joli bac sur la map Opération Métro Opération Métro qu'on retrouve aujourd'hui pour vous présenter une arme qui est disponible dans la classe médic Il s'agit de la N94 Alors c'est une présentation qui va se dérouler en deux parties Puisque sur cette partie je vais vous présenter essentiellement de la courte portée Et sur une autre vidéo j'essaierai de vous présenter la N94 sur de la moyenne et de la longue distance Qui est vraiment le point fort de cette arme Mais je vais essayer de vous prouver sur cette première partie qu'elle ne démérite pas non plus sur la courte distance Que je vais vous montrer rapidement les accessoires C'est du classique pour des maps resserrées comme ça C'est Viseur Cobra qui est mon user préféré Ensuite je passe au rail d'accessoires Je n'équipe pas de la poignée car la poignée va augmenter sensiblement votre recul vertical Et sur des fusils à faible cadence comme la N94 C'est pas forcément très intelligent de mettre une poignée Du coup je ne le mets pas Et en deuxième accessoire je mets le canon lourd Qui est absolument indispensable Vu que comme je l'ai dit le gros point fort de la N94 c'est la moyenne distance Du coup on gagne énormément de précision en équipant le canon lourd Donc voilà je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut faire sur de la courte portée Je sais que beaucoup considèrent la N94 comme une arme très efficace à moyenne et longue distance Ce qui est absolument vrai Mais honnêtement elle ne démérite pas sur de la courte portée Je vais essayer de vous le prouver sur cette vidéo On va essayer de faire des belles actions Ouais par contre j'étais en full auto Je vais repasser en rafale de 2 Je vous montrerai après quand ça se calmera un peu Quand on sera passé sur la deuxième zone Je vais vous montrer un peu les différents modes de tir Il y en a 3 disponibles Du coup je vous les montrerai après Là on va essayer surtout de défendre B Ah il était super hein Je pensais qu'il était un peu plus près Alors on se prend beaucoup de mortiers On est sur un... Sur un rush métro Donc en 64 64 no rules Donc malheureusement il y a beaucoup beaucoup d'abus Comme vous pouvez le voir ça explose dans tous les sens On va essayer de revive les copains Ça fera des tickets en plus pour l'intérieur On a un sniper là bas On en a derrière aussi On en a un derrière Avec la suppression c'est pas évident Euh... Je vais essayer de le revive lui Je vais essayer de le revive lui Et lui aussi J'ai pas réussi J'ai pas réussi vite Je suis complètement à découvert là Je savais qu'il en restait un Mes coéquipiers s'en sont chargés Ça me permet de respirer un peu Et de vous montrer donc les 3 modes de tir Dont je vous parlais Donc par défaut on est sur la N94 Et utilise le mode rafale 2 par 2 Donc 2 balles par 2 balles Je vais vous montrer ici C'est vraiment le mode de tir que je vous conseille D'utiliser dans quasiment toutes les situations Il est vraiment redoutable Comme vous pouvez voir Si vous prenez vraiment votre temps Bah tout va absolument au même endroit Ce qui fait que l'arme devient vraiment très précise A moyenne distance et longue distance On peut également s'en sortir à courte portée Si on spam la souris Mais comme vous pouvez le voir Bah le recul devient vite ingérable Donc il faut apprendre à savoir le gérer Sur de la courte portée Si on arrive à le gérer Voilà on arrive plutôt bien à s'en sortir Ça se règle plutôt bien Ensuite on a le mode full auto Donc à privilégier pour le corps à corps Là par contre j'ai plus de balles Je vais essayer de trouver des balles pour Ah il y a un ennemi là J'ai vu un ennemi Voilà parfait Et en plus j'ai des munitions Je vais arriver avec lui là avant Ah non les munitions ont disparu Dommage Donne-moi des munitions toi Il est là j'ai des munitions sur le chemin Bon je lui demande des munitions Mais j'y crois pas trop Comme d'habitude Bon on va avancer Il y en a là-bas On va avancer En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde Pour vous montrer le Le mode automatique Donc un mode automatique à privilégier Vraiment que au corps à corps Car il est vite ingérable Vous pouvez voir Paf le recul Ça part en cacahuète Encore une fois Si vous essayez de le gérer On peut plus ou moins s'en sortir Mais bon il y a pas mal de dispersion quand même Vraiment un mode de tir que j'utilise Que au corps à corps Quand je sais qu'il y a un ennemi dans les parages Et il y a ensuite le mode coup par coup Que je n'utilise Que je n'utilise jamais On va essayer de voir si là je peux l'utiliser Non Il est mort Donc un mode de tir que je n'utilise jamais Puisque le mode rafale Est largement suffisant Sur de la moyenne et de la distance On est vraiment Hyper précis Même de loin Bon voilà je vous ai présenté les modes de tir Je vous conseille d'utiliser le mode rafale Qui est le mode que j'utilise Que j'utilise constamment Et qui permet à lui seul De faire des gros carnages On va essayer de se concentrer un petit peu On n'est pas beaucoup sur ce côté droit là Je vais essayer Ah non Ça tu ne m'as pas vu Tu ne m'as pas vu On avait un petit head glitcher là Malheureusement pour lui Il n'a pas fait attention Ah je l'ai raté Dommage Je vais essayer d'aller le chercher Ah il y a Ah puis la suppression Puis contre une P90 Ce n'est pas non plus Pas non plus idéal Je l'ai un peu loupé j'avoue Je l'ai un peu loupé Je n'aurais pas dû avancer comme ça J'aimerais bien que mon équipe Aille un peu sur la droite Malheureusement Ils sont toujours concentrés C'est le gros problème de De cette map opération métro Je ne sais pas pourquoi Tout le monde a Tout le monde a tendance A aller au milieu Et sur la gauche Là par exemple Je vais passer en full auto Car vu qu'il n'y a personne à droite Dans mon équipe Je sais que ça va forcément Des boulets Voilà Comme vous pouvez le voir Il y en a qui font le bac Qui tentent le bac C'était sûr et certain On n'a personne On n'a vraiment Personne sur Sur la droite Donc vous voyez Vraiment très efficace Quand on passe Quand on passe Au mode full auto Comme ça Il est passé Oui Il est là bas Quand on passe au mode full auto Comme ça Sur du corps à corps Ça fait vraiment Très très mal C'est bien ce qu'il me semble Il y en a bien un là Vous voyez Je suis vraiment Bon il y en a deux Avec moi Sur la droite Mais non C'est pas ça Qui va faire avancer C'est le schmilblick Je vais me planquer un peu Je suis à 18% de vie Je suis à 18% de vie Du coup C'est un peu compliqué Je suis passé en full auto Et je vais essayer De cette arme Enfin le gros avantage Ce qui est compliqué Avec cette arme C'est qu'il faut savoir Il faut savoir jouer Avec les différents modes Les différents modes de tir Ce qui en fait une arme Une arme très technique Là par exemple Je suis en mode coup par coup Il me semble Du coup j'aime pas du tout Non Là je suis en mode coup par coup Donc ouais Des fois on s'y perd On s'y perd un peu Je vous avoue On s'y perd un peu Donc il faut vraiment Faire très attention Au mode de tir Sur lequel vous êtes Mais si vous arrivez A le gérer Vous pourrez vraiment Vraiment faire face A toutes les situations Oh toi t'es bien placé toi Là par exemple Je suis perdu Je sais plus Et là c'est bon Je suis en mode rafale Donc c'est parfait C'est le mode que je voulais Pfff Putain Heureusement qu'il a pas tiré Parce que j'étais pas J'avais pas beaucoup de vie Je crois qu'on en a Ici Ouais on en a un là Dans le métro Ouais t'as raison Toi tu me tentes au couteau T'as raison Allez un petit revive Ce serait cool un petit revive Oh bah non Y'en a plus personne J'espère que le mec de ma squad Est encore là Ah bah si J'ai réussi à me faire revive C'est parfait Il y a toi qui est là Toi là-bas Et j'en ai un Au bout Vous voyez là J'ai fait J'ai enchaîné un kill A courte distance Ensuite à moyenne Et ensuite à longue distance Avec une aisance Avec une très grande aisance Comme vous avez pu le voir Par contre lui Il m'a pas loupé Je pense que je devais Dispoter sur la map Parce que généralement Les gens me voient pas ici Ok cool Lui il est toujours là C'est parfait Je vais essayer de nettoyer Le métro à droite Pour pouvoir les contourner Ça peut être pas mal Pourquoi t'es morte Est-ce qu'il y aurait du monde là Oh c'est bon Bah écoutez c'est bon Je sais pas pourquoi Il était mort lui Y'en a un devant là Voilà Où est-ce qu'il est Ça c'est un truc Que j'aime beaucoup C'est très rare Que ça arrive Mais de temps en temps Il y a des mecs Qui sont vraiment Assez stupides Pour aller foutre Du C4 là-dedans Et quand vous lancez Une petite grenade Bah ça fait souvent mouche Puisque vous faites péter Les explosifs En même temps Du coup vous faites Vous faites péter Tout ce qu'il y a à l'intérieur Je me souviens Une fois je crois J'ai dû faire Plus de 10 kills Comme ça Bon bon Ça arrive pas souvent Mais de temps en temps Il y a vraiment Des mecs Qui sont Qui sont assez stupides Pour aller foutre Des explosifs là-dedans Et généralement Ça fait banco Je vais repasser En mode rafale Écoutez on va essayer De rentrer On va essayer de rentrer Quand même Pousse-toi 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 Il y en a un là Voilà C'est bon Ça a été nettoyé Parfait On va arriver avec tout le monde Je vais sortir Moi j'aime pas Dès que ça arme J'aime pas rester à l'intérieur Je préfère être offensif Et couper Couper directement L'arrivée des ennemis Je vais me remettre En rafale Là j'étais en automatique Vous voyez An94 aussi en face Il m'a collé un headshot Je suis vraiment mort Je suis mort d'un coup Avec l'An94 Elle est tellement puissante Que si vous accrochez la tête Si vous mettez les deux balles Dans la tête C'est Ça Vous mourrez d'un seul coup La preuve La preuve avec l'ennemi Qui vient de me tuer Je vais changer Par contre Ouais voilà C'est mieux J'ai changé ma minimap Il y en a au dessus Il y en a là aussi Mais il y en a au dessus Ah Bon Ça bravo Moi j'applaudis C'est le genre de Le genre d'action Que j'aime bien applaudir Je trouve ça tellement Tellement magnifique Et Plein de skills Que j'en applaudis J'en ai les fesses Qui disent bravo Qui font bravo Toujours faire attention Qu'il n'y ait pas du Pas du C4 ici Ils aiment bien en foutre Généralement Ah c'est bon Ils ont fini avec leur Pluie de grenade C'est bon On peut avancer Ok cool Du fumigène partout Je pense que là On va avoir Pas mal de moyens de portée Ça peut être cool Je vais rester un peu ici Voilà Là-bas Je crois qu'on est visé Par du 320 aussi On va faire quand même attention Là-bas 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 Voilà Vous voyez si on accroche la tête Si on accroche la tête Ça fait très très mal Le A est armé Quand A est armé J'aime bien aller Aller directement A cet escalator-là Pour couper l'arrivée J'avoue J'aime bien Vous voyez On coupe Les mecs font pas attention Ils ont tendance A traverser un peu À l'aveugle Ah bah il est pas mort Viens là mon ami On en a un là-bas aussi Il m'a vu Voilà Une petite granade Dans le coin là-bas Et je passe Allez je la tente Le A a été nettoyé Donc là on est pas mal Si on se prend pas trop de Pas trop d'explosifs Là on est pas mal Vous allez voir Que À moyenne distance C'est un régal Si la fumée disparaît Aussi Ça serait cool Personne ? Si là Voilà Y'en a mon ami Parfait Allez Voilà C'est ce que je voulais Oups la granade par contre Ça fait mal Donc une arme Faut Faut prendre son temps Faut pas forcément Faut pas forcément Foncer dans le tas Même si elle reste Performante À courte distance C'est pas son Son point fort Donc faut quand même Toi par contre Toi je vais aller te chercher Parce que tu peux faire Très très mal Où est-ce qu'il est ? 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 Il l'a eu ? Ouais parfait Ouais tout de suite Je vais te chercher Parce que c'est des personnes En plus c'est un sniper Il peut poser une balise Une des balises derrière Ça peut faire vraiment Très très mal Du coup j'ai pas hésité À aller le chercher Même si j'ai dû traverser J'aurais pu mourir Mais vaut mieux tenter De l'avoir Plutôt que de le laisser partir Et d'aller poser une balise Une balise derrière nous Et de se faire De se faire backer Quand même En permanence Vous voyez Je prends quand même mon temps Même si Même si j'essaie D'être assez proche Du combat Je prends vraiment mon temps Voyez C'est Franchement À moyenne distance Je vois Pas d'équivalent Qui pourrait la battre Peut-être La La G3 A3 Mais Je suis Pas très fan De la G3 Je préfère vraiment La N94 Ça vient du back Donc à mon avis Il doit quand même Y avoir une balise Quelque part Je pense Je vais attendre De reprendre un peu de vie Parce que là On a un sniper Qui nous vise Je vais me décaler Je vais me décaler Parce que là On nous attend trop Comme vous voyez Franchement On fait vite Un très gros nettoyage Avec cette arme C'est C'est le Gros point fort De cette arme C'est un peu Un nettoyeur Ah M320 Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps D'ailleurs Le mec Il fait que ça Voilà Voilà ce que font La plupart des gens Sur BF3 Ok Donc là On est bien placé Je suis passé En full auto Ça sera plus simple Vu que là On est sur du combat Très très rapproché Je suis passé Directement En full auto Ah dommage Toujours le bordel Dans ce couloir là Écoutez Je pense que Je vais faire un truc Je vais passer Au fumigène Ouais je vais passer Au fumigène En plus Si on arrive à passer Cette zone là Pour sortir Ce sera plus facile Je vais vraiment Passer au fumigène Donc là Ils nous ont pas vu Ah ils ont réussi A diffuse quand même Là je suis un peu Planqué Je vous l'avoue Ils m'ont pas vu Écoutez Ils m'ont pas vu Je suis plutôt bien Je vais pas trop bouger Je vais essayer De nettoyer la billetterie Là derrière Allez On va lancer Là normalement On peut se mettre bien Si je me prends pas Du 320 bien entendu Ah ils sont venus me chercher C'est dommage Pourquoi ils protègent pas Là comment ils sont arrivés Jusqu'ici Je comprends pas Ceux qui sont au milieu Pourquoi ils les ont pas tués Bon du coup Là Le M comme B est gagné Ça m'étonnerait Qu'ils arrivent à diffuse Ah c'est bon On a gagné Je vais reprendre sur le déploiement Ce sera plus calme Plutôt que reprendre sur les gens D'escouade Quand il y a un passage comme ça D'une base à une autre Reprenez sur le déploiement Plutôt que sur votre escouade Car ça vous évitera De perdre bêtement Des tickets Car le passage d'une zone à l'autre C'est toujours un peu confus Il reste toujours des gens Des gens sur Sur votre base Du coup c'est toujours un peu confus Et puis on perd des tickets Un peu bêtement Il est où ? Il est là Ah tu croyais qu'on t'avait pas vu toi Il y en a un là Ah il est là-bas Je l'avais vu Je l'avais vu sur les minimap Et il y en a un qui m'est passé devant Du coup j'ai pas fait attention 50 à 7 57 à 7 pardon Comme vous pouvez le voir Sur opération métro À l'AN94 Personnellement Moi je trouve ça Plutôt pas mal Pour une arme Qui est considérée Comme Une arme à utiliser Que sur de la moyenne distance Je trouve ça Pas mal du tout Il a lancé du C4 Pêcheur de C4 Ok Alors là je suis pas mal Si j'y arrive Non dommage Dommage Ah non Ah dommage Dommage Parce que j'aurais pu bien me placer Après Est-ce que le mec Qui était derrière moi Est un médic Ouais Mais il vient pas me chercher Tant pis Ok Allez on est reparti Un petit coup de fumigène là Pour pouvoir passer tranquillement On en a un Qui est dans le couloir là Comme vous pouvez le voir Sur la minimap Donc on va essayer D'aller le chercher Il s'est déjà fait tuer Je vais passer par Cette maison Je pense qu'on a du monde Ouais on a du monde Regardez Faut pas attention Ça c'est régal C'est vraiment Vraiment des situations Que j'aime bien Parce que les mecs Ne font pas attention Du coup c'est du multi-kill Je pense que j'en ai oublié un Ah non il est dans le glitch D'accord Il est dans le glitch Et bah toi écoute mon ami Ah il y en a un qui en a profité C'est dommage J'ai même pas eu le meca grenade Ecoutez je reviens Dans une petite minute Je coupe la vidéo Donc nous voilà de retour Désolé pour cette petite coupure Un petit coup de téléphone Donc on va reprendre La partie m'a pas beaucoup avancée J'ai pas coupé très longtemps J'ai du couper à peine À peine 30 secondes On en a un dans le bus Vous avez vu Allez on peut On passe en auto Voilà Je me concentre J'essaie vraiment De faire des belles actions Par contre j'avais pas beaucoup de vies J'aurais peut-être dû attendre Un peu de Bon un glitch Regardez moi ça Colonel 64 je crois Il s'amuse encore À aller dans les glitchs Pourquoi vous avancez pas Vous sérieux Avancez Avancez Mes amis Est-ce qu'on peut se refaire Le même bac Je pense qu'on peut se refaire Le même bac On a un café Il m'a voir Alors j'aurais pas dû Je savais J'aurais pas dû Essayer de le revive Je savais qu'il y en avait un Qui nous surveillait du spawn C'était pas très intelligent De ma part Du coup là On bloque pas mal Sur cette zone Bizarrement Qui est pourtant Une des plus faciles Ok donc là C'est assez libre Non écoutez Je vais aller sur B Sur A Je sais pas trop Il y en a un qui monte là Wow Il m'a surpris lui Je l'ai même pas vu Ouais écoutez On va rester sur A On va essayer de défendre Au maximum là Je vais pas attaquer Ça sert vraiment à rien Je suis à 26% Ils sont en train de désarmer Je pense Mais vu que je suis à Vu que j'ai plus beaucoup de vie Ça sert pas à grand chose Ah bah ils ont pas réussi Parfait On en a à droite aussi apparemment Ah Ils sont un peu partout Là c'est un peu éparpillé Je vous avoue C'est le bordel Ah bah c'est toujours le glitcher Toi tu mériterais presque Un petit coup de M320 mon ami Tu sais quoi Tu vas te le prendre Tu vas te le manger Ça te fera les dents Où est-ce qu'il est Il est là Oh Je l'ai même pas eu Voilà Je t'ai refait les caries mon ami Je sors pas souvent le M320 Mais je vous avoue Que quand il y a des glitchers Comme ça J'aime bien coller un petit coup Ça leur fait les dents C'est plutôt quand même Oh bah écoutez Il s'est vengé Il a sorti le RPG Il s'est vengé du coup Bah il est toujours dans le glitch Écoutez On va se faire un petit combat d'explosifs Quelque chose de bien testostéroné De bien intelligent Y'en a là Y'en a là Y'en a là Ah dommage Dommage j'avais plus de balle Il me manquait la balle Qui restait là C'est vraiment le bordel Sur cette fin de partie Je vous avoue C'est rare que ça soit Autant le bordel Sur Opération Nétro Généralement Sur cette dernière zone On arrive facilement A les plier Et là on bloque On bloque un peu Il reste pas mal Dans les Dans les maisons Il y en a encore pas mal Dans les maisons Du coup c'est un peu compliqué Oh toi 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 mon ami Toi je t'ai vu Voilà Je te refais les caries On en a à droite aussi On en a à droite Franchement on en a partout On en a partout C'est vraiment le Le gros bordel là Je vous avoue Je sais pas trop Par où passer Il y a du bipied Dans le spawn aussi Ouais il m'a vu Il me semblait bien Qu'il me tirait dessus Bon écoutez On va faire le grand tour On va vraiment Faire le grand tour Là comme Comme ma team Là c'est vraiment Telles les gens Ce qu'ils font C'est vraiment Pas mal du tout On va les suivre Je vais essayer D'aller les soutenir Un peu On en a un là bas Voilà Vous voyez Quand vous prenez Votre temps A moyenne distance Ça fait très mal Je pense que c'est gagné Sur cette partie Écoutez j'espère Vous avoir donné L'envie De jouer Avec la N94 C'était la première partie De la présentation De cette arme Donc sur de la courte distance J'espère que vous avez apprécié Et que ça vous aura donné Envie de l'utiliser Sur de la courte portée Je vous donne rendez-vous Pour la deuxième partie Qui sera consacrée A la moyenne Et longue distance Et puis Je vous laisse voter Pour le top 3 Je le mettrai Directement après cette vidéo Donc je vous laisse voter N'hésitez pas à voter Par commentaire Et puis je vous dis Je vous dis à tout de suite Pour l'épisode numéro 2 De la N94 Salut